Les secousses diplomatiques algériennes, un précipice en vue. Loi sur l'immigration en France, rassurance pour la diaspora algérienne. Crise diplomatique, tensions montantes entre Alger et Bamako. Les impacts déstabilisateurs de la politique étrangère algérienne La diplomatie algérienne se trouve actuellement dans une phase de tumulte sans précédent. Des tensions exacerbées avec le Maroc, des relations refroidies avec la France, et des revers significatifs aux côtés des BRICS, l'Algérie accumule les revers sur la scène internationale. Le dernier en date, l'escalade des frictions avec le Mali, un partenaire stratégique au Sahel, risque de fragiliser davantage l'influence régionale de l'Algérie. La détérioration alarmante des relations entre l'Algérie et le Mali, deux acteurs majeurs au Sahel, commence à éclipser le grand rival de l'Algérie dans la région, à savoir le Maroc. Certains observateurs n'hésitent plus à considérer Rabat comme l'un des grands bénéficiaires de cette montée de tensions entre Alger et son voisin malien. Une escalade dangereuse pour la stabilité régionale, attisée en coulisses par Abu Dhabi. Le calendrier des tensions actuelles suscite des interrogations légitimes. En pleine période de rapprochement stratégique entre Rabat et Bamako, matérialisé par une réunion au sommet des chefs de la diplomatie des deux pays ce samedi, l'ouverture d'un nouveau front de crise par le Mali en direction d'Algérie ne peut guère être perçue comme une simple coïncidence. Cependant, le Maroc n'est pas le seul à tirer profit d'une déstabilisation de l'axe algéro-maliens. Dans l'ombre, les Émirats arabes unis peuvent se réjouir. L'Émirat du Golfe, en quête effrénée d'influence au Sahel, n'a jamais accepté le rôle prépondérant de l'Algérie dans la région, surtout étant historiquement proche de ses grands rivaux qataris et turcs. Attiser les tensions entre Alger et Bamako revient ainsi à fragiliser davantage le leadership algérien au Sahel, au profit des visées émiraties, quitte à ce que le Maroc entier également bénéfice. Loi sur l'immigration en France, quelle incidence réelle pour les Algériens ? L'adoption récente de la nouvelle loi sur l'immigration en France suscite des interrogations au sein de la diaspora algérienne, qui s'inquiètent des implications de ces nouvelles mesures, notamment le durcissement du regroupement familial. Cependant, un député à l'Assemblée Populaire Nationale, APN, a tenu à apaiser ses préoccupations. Abdeloua Biagoubi, député de Paris et membre de la Commission des Affaires étrangères à l'APN, a rassuré la diaspora algérienne dans une publication sur Facebook. Selon lui, les nouvelles mesures de la loi sur l'immigration ne concernent pas les Algériens en France, étant donné qu'ils sont régis par l'accord de 1968. Cet accord confère un statut spécifique aux Algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. Le député algérien souligne que les Algériens ont été exclus des modifications de la loi de 1998 de la gauche et ne sont pas touchés par les renforcements prévus par la loi de 2023 de la droite. Quant à la prédominance de l'accord de 1968, Abdeloua Biagoubi affirme que les accords internationaux priment sur les lois nationales. Cette position est corroborée par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, qui explique que les lois votées par le Parlement français ne s'appliquent pas aux Algériens. Il souligne que lorsqu'une loi sur l'immigration est votée, les Algériens sont automatiquement exemptés de ces dispositions, faisant référence à des annulations de refus de visa en faveur des Algériens par les tribunaux, en se basant sur l'accord de 1968. Tensions diplomatiques entre Alger et Bamako, la crise s'installe Une escalade des tensions diplomatiques entre Alger et Bamako s'est manifestée vendredi avec le rappel mutuel des ambassadeurs. Ce geste intervient après une récente passe d'armes diplomatiques par convocation interposée des ambassadeurs des deux pays, dont le point de départ était les invitations à Alger de groupes signataires de l'accord de paix de 2015. Les relations déjà glaciales entre les deux capitales se sont transformées en une crise ouverte. Le Mali a vivement réagi au fait qu'Alger a consulté, en début de semaine, les groupes rebelles du cadre stratégique permanent, CSP, sur les actions à entreprendre suite à la reprise des hostilités dans le Nord. De plus, l'invitation faite au mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, groupe allié des autorités maliennes de transition, n'a pas apaisé les tensions à Bamako. Dans ce contexte, l'imam malien Mahmoud Diko, connu pour son influence dans le Nord et son hostilité envers le gouvernement malien, a été reçu par le président algérien Tebboune. Cette rencontre a ajouté une couche de méfiance aux relations déjà tendues. Notamment, le rappel simultané des ambassadeurs s'est produit alors que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, participe à une réunion au Maroc sur l'accès des pays sahéliens à l'océan Atlantique. Ce déplacement suscite des interrogations, d'autant plus que le Maroc et l'Algérie sont en conflit et ont rompu leurs relations diplomatiques depuis l'été 2021. Le ministre malien mènera également des consultations politiques de haut niveau avec les autorités marocaines en marge de cette réunion. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada